Thierry Desmarrestes, l'ancien PDG de Total, est mort à l'âge de 78 ans. Le groupe Total Energy a fait par ce mercredi du décès de son ancien patron. L'ancien patron de Total Thierry Desmarrestes, qui a présidé la compagnie pétrolière de 1995 à 2010 puis par intérim en 2014 lors du décès de Christophe de Margerie, est mort mercredi à l'âge de 78 ans, a indiqué le groupe Total Energy, confirmant une information du Monde. Pendant sa présidence, le groupe, qui s'appelait encore Total, est devenu l'un des principaux pétroliers mondiaux, mais son mandat reste marqué par des catastrophes comme le naufrage de l'ERICA en 1999 et la marée noire qui s'en suivit ainsi que l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Thierry Desmarrestes fut également président d'honneur du conseil d'administration de Total de 2010 à 2014. M. Desmarrestes était atteint depuis une dizaine d'années de la maladie d'Alzheimer, selon le Monde. En février 2018, il s'était retiré du conseil d'administration du constructeur automobile Renault, où il siégeait depuis avril 2008, exclusivement au regard de considération d'ordre personnel et d'âge. « Âgé de 72 ans, il est normal que je quitte le conseil d'administration du groupe Renault », avait-il déclaré. Malgré ses succès pourrissés Total parmi les cinq majors pétrolières, Thierry Desmarrestes a vu son image entachée par sa gestion du naufrage de l'ERICA au large des côtes bretonnes et de la marée noire qui s'en suivit en décembre 1999, mais aussi par l'explosion de l'usine chimique AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse. On lui avait notamment reproché sa réaction en froid technocrate face à l'émotion. L'explosion a fait 30 morts et détruit ou endommagé près de 30 000 édifices. Né le 18 décembre 1945 à Paris, M. Desmarrestes était fils d'un magistrat de la Cour des Comptes. Il a commencé sa carrière en 1971 à la direction des mines de Nouvelle-Calédonie, avant de rejoindre en 1975 les cabinets de Michel Dornano puis René Monnery au ministère de l'Industrie et de l'Économie. Il entre en 1981 chez Total, comme directeur délégué de Total Algérie, puis gravit les échelons du très puissant et rentable pôle exploration-production, directeur Amérique latine et Afrique de l'Ouest en 1983, directeur Amérique, France, Extrême-Orient en 1988, puis directeur général en 1989. Il était depuis 2010 président d'honneur de Total, devenu Total Energy en 2021, après avoir cédé la présidence à Christophe de Margerie qui avait déjà hérité de la direction générale en 2007. Amateur d'opéra et de ski, Thierry Desmarrestes était père de trois enfants.